Je quitte la station du Mont Lozère, avec le chalet du Mont Lozère, là on a passé une super soirée, Gérard le patron est extraordinaire, et voilà, il est je sais pas quelle heure, sur moins de 10 heures, je sais pas, j'en ai, je m'en fous, Parc national de Cévennes, ça, ça fait du bien, et bah allez, c'est parti pour une bonne montée, apparemment moins hard que hier, et après une bonne descente, puisqu'au puits, Mont Beauvert, je sais plus quoi, on verra bien. Le Mont Lozère, waouh, il y a une énergie, il y a quelque chose, il y a des couleurs, entre le jaune, le vert, le brun, koukou les copains, hein, franchement, le Mont Lozère, autant la première partie, c'était plus, il y avait une bonne montée avec de la route, très belle vue, Ensuite, on arrivait dans la forêt, là, ça a grimpé vraiment bien, mais là, c'est deuxième partie, puis au matin, surtout, j'ai bien fait de la faire ce matin, et pas hier soir, parce que là, au moins, je suis en pleine forme, je prends mon temps, J'ai 10 km jusqu'au puits Mont Vert, là, où je dors, et là, ce matin, avec ce soleil, et puis ces couleurs, et ces roches, là, il y a un côté mystique, un côté druidique, Enfin, je sais pas, c'est, c'est très, je sais pas, une atmosphère assez, assez particulière. Ouais, c'est dans ces moments-là que j'aime bien marcher tout seul, j'étais en train de me faire la réflexion. Je peux prendre tout le temps que je veux, je peux admirer aussi longtemps que je veux, je peux parler avec Gaïa, je peux parler avec moi-même, Je trouve ce genre d'endroit, qui a un côté très mystique, c'est mieux de les faire seuls, comme l'eau braque. Du coup, je me suis remis pieds nus. Le contact direct du Mont Lezère, il est chaud, il est doux, il est très agréable. Ouais, 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 bon bah voilà, je viens de tomber amoureux du Mont Lezère. Donc j'arrive au sommet, je pense que le sommet, c'est là, mais du coup, la route va par là. Et après, ça a pu l'air de monter, donc. Donc voilà, j'arrive au sommet, je suis content, je suis toujours pieds nus, le sol est agréable, mais un truc de fou. Me voilà arrivé au sommet. Sommet du chemin. Là, on va voir plus haut. Mais, voilà arrivé au point culminant du chemin. Stévenson, sur le Mont Lezère. Et les copains, je me suis trompé. Le GR70, il va bien jusqu'au sommet. J'y suis dans moins d'un kilomètre. Je suis content. Je croyais être au sommet du chemin, mais non. Il y a le PR, en fait. Le PR continue par là-bas. Direction Finiel. Ah, je suis content. Franchement, je suis ravi. Je pensais que j'avais fini, que j'allais redescendre. Et non, ça monte encore. Donc, le sommet que j'ai dit tout à l'heure, eh bien, j'y vais. Et voilà, les amis, je suis au sommet. Wouhou ! Le sommet du Mont Lezère. À moins que ce soit l'eau. Non, je pense que c'est ici. Bon, alors, vous allez vous foutre de ma gueule. Mais ce n'est pas là, le sommet. Bon, ce sera que la deuxième fois que je me trompe. C'est là-haut. C'est bien là-haut. Là-haut, il y a plein de gens. Ce qui est plus ou moins logique. Donc voilà, il me reste encore toute cette grande montée. Et je suis au Mont Lezère. Enfin, en haut, au sommet du Mont Lezère. Oui, 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 vous pouvez vous moquer. Je vais me demander à un monsieur. Il m'a dit, non, ce n'est pas ici, c'est là-haut. Bon, alors, là-haut, alors, là-haut, 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 là-haut. Et je mange devant ça. Parfait. On rappelle les Pyrénées. Et vous mangez ici, que devant la télé, moi, je dis. Petit sandwich, petit fromage, petit saucisson. À la bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, je suis arrivé au fond Mont-Vert, au fond de Mont-Vert. Voici le gîte communal. Je les ai appelés. Il n'y avait plus de place. J'ai appelé tous les hôtels, tous les gîtes. Zéro place. Du coup, j'ai rappelé ici. Je leur ai dit, bon, bah, je vais prendre un camping, je ne sais pas trop quoi. Voilà, je ne savais pas trop. Puis finalement, j'ai vu que là, il y avait des tables de camping. Puis un peu plus haut, un petit coin plutôt sympa. Donc, j'ai demandé à la dame. Elle m'a dit, installez-vous, gratuitement. Bon, bah, écoute. Donc, je vais vous montrer un peu où c'est que je dors. Donc, voilà, il y a les marches à monter. Donc, voilà les fameuses tables de pique-nique que j'avais vues. Je comptais me mettre là. Mais c'est vrai que c'est un peu ouvert. Et au-dessus, on entend encore les marches. Voilà, il y a une espèce de crèche avec des décorations et tout. Elle m'a dit que je pouvais m'installer là. Donc, voilà, j'ai eu, je ne sais pas trop qui. Les moutons, la vache, mes affaires. Un loup. Et moi, je vais dormir derrière le loup, juste ici. Voilà, c'est plutôt fermé, c'est plutôt bien. Enfin, je pense que je ne pourrais pas beaucoup trouver mieux. Franchement, c'est cool. La dame, elle a été super sympa. Je... voilà. Il n'y a plus de place nulle part. Et quand on veut, on peut. Et voilà où c'est que je dors. Et voilà, je quitte le pont Mont Vert. Ponte de Mont Vert. Super ville. Super moment très agréable. Avec mes amis Pascal et François. On s'est fait un bon resto. La Truite Enchantée. C'était succulent. Une des meilleures truites que je n'ai jamais mangé. Un petit dernier au revoir à Ponte de Mont Vert. J'ai très bien dormi. Un petit peu froid au matin, mais... Mais ça va. Et là, j'ai l'impression que j'ai tout ça à monter. Donc ça va être... être bien raide. Je crois même que je vais enlever mon haut tout de suite, mes chaussettes tout de suite. Il fait beau, les oiseaux chantent, tout va bien. Tout va pour le mieux. J'adore ce genre de paysage. J'adore ce genre de paysage. J'ai fait cette ascension. en pleine harmonie avec la nature. J'ai été très lentement. J'ai regardé tout partout autour de moi. J'étais très concentré sur l'environnement qui m'entourait. Grâce à ça, j'ai pu voir des bézards. J'ai eu une grosse chenille. J'ai eu une vipère parce que je pense être une vipère. Je l'ai pris en photo et... Pour le dire au revoir, je l'ai caressé. Je me sens plutôt privilégié d'avoir pu toucher un serpent. Après, il s'est enfoncé dans son petit trou. C'était trop mignon. C'est un moment... Un grand moment d'extase naturel. Je prends mon temps. J'admire ce qu'il y a autour de moi. Je contemple. Et je profite. C'est cool. Regardez. Petit sandwich. Petite tomate cerise. Petit radis. Petite vue magnifique. Que demande le peuple. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est ce que j'appelle la vie. Coqu'un de sort. Bonjour, petit être de vie. Et voilà sa soeur. Voilà, bon, il y a une petite pluie. Une pissette, comme j'appelle ça. Ça ne pleut pas vraiment, en fait. Je vois un pont. Qui est joli. J'aime les ponts. Symboliquement, ça représente une avancée, une évolution. Un au-delà. J'aime beaucoup traverser les ponts. C'est très symboliquement spirituel. Je viens de faire la connaissance de deux couples. Super sympa. Le mec, je lui demande de me remplir ma bouteille d'eau. Et il m'indique une cabane pour pouvoir passer la nuit. Donc là, il faut que je monte tout le col. Je ne veux pas le signal de bougesse, je crois. Et ensuite, dans la descente, il y a une petite cabane. Et il m'a montré les photos. Ça va être magique. Je pense que je vais super bien dormir. Au sec. Peut-être au chaud. On est quand même en altitude, donc on verra bien. Mais voilà, j'ai juste à monter, à descendre. Et après, je serai à 15, 20 bornes de florac. Et j'avais rencontré un gars, je ne sais plus où. Un festival, ou peut-être même bien un compostel. Et il m'avait parlé d'une baraque. Dans une descente, avant Florac. Et je crois bien que c'est celle-là. Tout est lié. Tout est lié. Ouh. Ça monte bien. Je pense que d'ici 2h, 2h30, j'y suis. J'arrive enfin au sommet. Je crois qu'on était ici le 21 mai 2018. Donc du coup, en bas de la côte, il y a bien une stèle d'un Alsacien qui s'appelait Raymond Sine, ou Raymond Seine, je ne sais pas. Et donc c'est bien la stèle-là que le jeune, que je crois que j'ai rencontré à Compostel, je ne suis plus sûr, qui m'a dit, après la stèle-là, dans la descente, il y a un chalet. Donc c'est bien là que je vais dormir. C'est magnifique. Oh là, c'est magique. C'est magnifique. Regardez-moi la taille de celui-là. C'est plus grand que moi. C'était extraordinaire, ce petit moment-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Je suis resté quelques minutes, ça m'a bien reposé. Parce qu'après la montée, franchement, la montée est vraiment raide. Non, mais c'est quoi ce délire ? C'est quoi cette montée encore, là ? En fait, il n'y a jamais de vrai sommet, quoi. C'est comme le mont Lozère. Tu crois que tu es au sommet ? Mais ce n'est pas le sommet. Il y a toujours un autre sommet au-dessus du sommet. Qu'est-ce que j'aime, la Lozère. Bon, on n'empêche qu'on a une très belle vue. C'est bon. On va pas le bout. Perdue au milieu de nulle part. Et voilà, les Cévennes, droit devant. Le chemin. Je pense que je ne vais pas tarder à arriver au chalet. C'est une demi-heure, je dirais. Donc voilà, les Cévennes qui se dressent devant moi. Alors, avant de rentrer dans cette forêt, j'ai vu un renard. Un beau petit renard au loin. Alalala ! Un beau petit renard au loin. Sautillant. Clopi-clopant. C'était trop mignon. Alors, si on fait le point au niveau des animaux sauvages, bon, j'ai vu plein de lézards verts magnifiques, des gros, qui faisaient au moins, je ne sais pas, 30, 35 cm de long. J'ai vu deux vipères. Une très grande et une toute petite, mignonne. J'ai vu une biche à 7 mètres de moi, quand il pleuvait hier soir. Et là, je viens de voir un renard. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis content, quoi. La nature, tout ça, je suis tellement amoureux de Gaïa, enfin, il n'y a rien à dire, quoi. Et voilà. Le refuge tant attendu. Cette nuit, je dors là. Quand c'est trop beau. Oh là là, comment on va être bien là-dedans. Oh là là, le paradis. The paradise. On dort. Espérons que c'est sauvé. Wow. Oh my god. Oh my god. A la cabane Bonnard. A la cabane Bonnard. Oh mais je reviens pas, mais comment... Oh, regardez. Je dors là. Oui. Oui. Oh putain. Oh là là. Le paradis. Oh là là. Bonnard. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501